Le Fortech existe depuis 1998. Nous sommes éditeurs de logiciels. Nous avons trois produits principaux. Nos clients viennent essentiellement de l'industrie automobile, de la défense, de l'IT et de la banque et assurances. Afin d'expliquer le modèle best testing, nous allons d'abord comparer un processus de test traditionnel où l'ensemble du référentiel de test est créé manuellement avec un processus de modèle best testing où l'ensemble du référentiel de test, les cas de test, données de test, suite de test et script sont créés automatiquement à partir d'un modèle. Afin de comparer ces deux approches, nous utiliserons deux KPI, la couverture de test et le temps pour tester chacune des étapes de test qui sont des indicateurs importants lorsque l'on fait du test. Pour tester, nous avons besoin d'exigences. Ces exigences peuvent être structurées dans des outils et formats comme ALM Quality Center ou du Doors en Rekif ou du Test Link, du Squash, du Word ou du User Story, par exemple à partir de User Story Jira. Suite ensuite, une phase de test analyse où le testeur va imaginer différents scénarios pour arriver à couvrir les exigences et il va aussi se poser la question s'il n'a pas oublié un chemin, une classe équivalence, une possibilité de test et à chaque fois qu'il aura une nouvelle stratégie, il va devoir refaire son analyse. La stratégie pouvant être test d'évolution, test de confirmation d'un bug, test de régression, etc. A partir de cette analyse, le testeur va créer ces quatre tests composés de stats de test avec un résultat attendu que l'on appelle un oracle de test et il va pouvoir assembler ces quatre tests dans une suite de tests ou cahiers de tests qui peuvent être gérés dans des outils de gestion de contenu de tests, Application Lifecycle Manager comme ALM Quality Center, Squash, Test Link ou autres, pour réaliser ensuite par un testeur manuel la phase d'exécution manuelle des tests ou bien demander à un automaticien de scripter chaque quatre tests afin que ces scripts puissent être exécutés automatiquement par un robot de test et évaluer le verdict de test. Si l'on fait un point sur les indicateurs, on notera qu'il est très difficile de mesurer la couverture de test pour des tests traditionnels et qu'il est encore plus difficile de demander d'avoir 100% ou de s'y rapprocher. Et par ailleurs, chacune des étapes de test prend beaucoup de temps. L'analyse, écriture des cas de test, écrire les suites de test, toutes les données de test et les scripts prennent beaucoup de temps en test traditionnel et encore plus de temps lorsqu'il y a des rejeux de test à faire. Avec MATLO, Model Based Testing, l'objectif est de faire un modèle et de générer l'ensemble du référentiel. Cela va permettre d'augmenter de façon drastique la couverture de test, à s'approcher des 100% des combinatoires possibles, tout en réduisant chacune des périodes de test, essentiellement dans la maintenance et l'évolution des tests. Regardons comment MATLO Model Based Testing fonctionne. Avec MATLO, nous pouvons importer des exigences automatiquement en synchronisation bidirectionnelle avec de nombreux outils de gestion d'exigences comme HP ALM Quality Center, Micro Focus maintenant, avec DOORS d'IBM en format RECIF, avec TestLink, avec Squash, avec d'autres outils existants du marché, ou bien saisir directement les exigences en format structuré depuis Word par exemple, ou depuis des User Stories qui peuvent provenir aussi de Jira. La phase d'analyse est ensuite un petit peu différente. On ne va pas chercher avec MATLO à imaginer les différents scénarios de test comme on le fait en test traditionnel, mais on va regarder les différents états du système que l'on veut tester. De ces états, nous allons imaginer les différentes stimulations et vérifications que l'on peut faire au niveau de l'environnement du système afin d'atteindre ces états. Au final, avec MATLO, nous allons faire un modèle. Ce modèle est composé d'états et transitions. A la différence d'un modèle UML ou d'un modèle système qui décrit l'intérieur d'un système, le modèle MATLO est un modèle de test qui décrit l'environnement du système. Regardons de plus près ce modèle. Sur ce modèle, on voit qu'il y a ces transitions, ces états et aussi des conditions que l'on verra plus tard. Sur ce modèle, nous pouvons ajouter différents données. Ces données peuvent être les données des exigences ou par simple glisser-déplacer, on va positionner une exigence sur une transition. Cela permettra par la suite de filtrer le modèle par rapport aux exigences pour ne tester que les exigences que l'on souhaite ou bien de pouvoir avoir une traçabilité automatique entre les exigences et les cas de test qui seront générés plus tard. On peut aussi mettre sur une transition toute information nécessaire pour la réalisation d'un step manuel. Par exemple, une stimulation ou une vérification que le testeur manuel devra faire. MATLO permet aussi de pouvoir positionner les données de test. Les données sont structurées et peuvent représenter n'importe quelle stimulation que l'on peut appliquer sur une transition. Chacune de ces données peut être décomposée en classe d'équivalence qui correspond à une plage de valeurs pour lesquelles le système a un comportement défini. On a la même chose avec les outputs où on peut par glisser-déplacer sur une transition positionner une vérification de façon à attendre un résultat attendu en sortie du système par rapport à une stimulation. Dans ce cas, la vérification peut se faire soit par valorisation dans le modèle où on peut saisir la valeur attendue ou bien en utilisant une fonction de traitement, toujours par glisser-déplacer sur la transition, qui va nous permettre de faire un calcul, soit sur la stimulation, l'input, ou soit sur la vérification, l'output. Ces fonctions de traitement sont nombreuses dans Matelot. Elles permettent de faire tous les calculs mathématiques, gestion de chaînes de caractère, gestion de date, etc. Elles permettent aussi de pouvoir accéder à l'ensemble des données du système d'information, comme par exemple un flux XML, une feuille Excel, une base de données DB2, MySQL ou autre, un web service. Elles permettent aussi d'appeler des modèles extérieurs, comme des modèles MATLAB, pour calculer un résultat attendu, MATLAB Simulink, ou du Java, ou du Python, ou tout simplement une feuille Excel utilisée en feuille de calcul, où Matelot va donner des valeurs d'entrée dans la feuille pour récupérer automatiquement un résultat attendu. De cette façon, Matelot pourra toujours créer la donnée spécifique en entrée et la donnée attendue en sortie, même si ces données sont complexes. Matelot possède aussi la faculté de pouvoir gérer des statistiques et fréquences de probabilités. En effet, certains algorithmes vont permettre de générer des combinatoires, mais souvent le système possède une infinité de combinatoires. C'est pourquoi on va positionner sur certaines transitions ou classes d'équivalence des fréquences ou des valeurs qui vont permettre à l'algorithme de générer plus de probabilités là où le risque ou l'usage est plus important. Matelot permet de générer automatiquement du script. Ce script est exécuté par un robot de test ou un banc de test de façon automatique. Pour cela, on positionne sur une transition des tests opérations. Les tests opérations sont composés d'un morceau de script qui sera généré lorsque l'algorithme passera sur la transition sélectionnée. Et ce script peut comporter des variables qui permettront de valoriser automatiquement les données de script. A la fin, vous pourrez facilement avoir tout type de script. Des scripts en Java, en C++, en C, en Python, en XML, en CSV, etc. Matelot possède un deuxième mode pour réaliser l'automatisation, c'est le mode online. Le mode online utilise des fonctions de traitement spécifiques dites online. Ces fonctions ne sont pas des scripts, mais sont des morceaux exécutables que l'on va positionner sur une transition. Ainsi, Matelot pourra pendant la génération envoyer des signaux de stimulation et de vérification au banc de test. Ces fonctions peuvent être des fonctions de web service, comme du SOAP ou du REST, des fonctions par maintenant d'appeler des programmes en mode console, l'appel à différentes bases de données. Matelot peut aussi automatiser des simulateurs, comme des simulateurs 3D, par exemple scanners d'AV simulation. Il peut aussi piloter des équipements industriels, faire des tests d'IHM par analyse d'image et de clics de clients lourds, et de reconnaissance de caractère par un OCR. Matelot fournit aussi la capacité de s'interfacer avec des applications mobiles, Android, iPhone, et peut, à distance, pouvoir se connecter à tout système sur lequel on peut installer un serveur VNC. Et bien sûr, Matelot fournit la capacité de piloter tout type de navigateur en utilisant la technologie Selenium. Avec le mode online, Matelot communique en temps réel avec le banc de test et l'équipement, et permet d'adapter les tests en fonction de l'état courant du système. C'est utile lorsqu'il est difficile de prédire des résultats déterministes d'un système sous-test, notamment quand c'est le cas quand on ne maîtrise pas l'ensemble du système à tester, ou bien que le système utilise des technologies d'intelligence artificielle, comme c'est le cas pour les véhicules autonomes. Une fois le modèle réalisé, il est possible, en appuyant simplement sur un bouton, de générer automatiquement les 4 tests qui seront assemblés en suite de tests, dans un cahier de tests graphique, où on pourra voir en PDF ou HTML les parcours des tests, et de pouvoir exporter ces tests dans des outils tiers comme ALM Quality Center, comme TestLink, comme Squash, comme Silk Central, pour une exécution manuelle par un testeur manuel, ou bien de générer automatiquement des scripts de tests, qui seront exécutés directement par un banc de tests, comme Selenium, TestStand, UFT, etc., qui réalisera lui-même la campagne pour calculer le verdict de tests. Il est possible dans Matelot de gérer la couverture de tests par un curseur qui va nous permettre de gérer précisément la couverture attendue par rapport au nombre de cas de tests que l'on souhaite. L'objectif est d'avoir toujours le meilleur rapport entre cette couverture et le nombre de cas de tests. Pour ceci, on utilise une série d'algorithmes qui sont présents dans Matelot. Le premier, le Most Probable, va nous permettre de faire des tests fumigatoires. En d'autres termes, cela permet de trouver le chemin le plus court pour arriver à couvrir les tests les plus importants. Cet algorithme est utilisé souvent en début de projet pour vérifier que les fonctions principales du logiciel fonctionnent, ou bien en test de bout en bout pour vérifier que les modules sur leurs grandes fonctions sont bien intégrés ensemble. Le deuxième algorithme est le User-Oriented. C'est du test statistique, ou test Monte-Carlo, pondéré par les statistiques. Il permet de générer, selon la probabilité que vous avez mise dans le modèle, des combinatoires qui vont permettre de couvrir plus de combinatoires là où les probabilités sont plus importantes. Ce test est très important lorsque l'on veut faire beaucoup de cas de tests et insister soit sur les risques, soit sur les usages. Le troisième est le Minimum Arc Coverage. C'est un algorithme déterministe. Il permet de générer le chemin le plus court en passant sur toutes les transitions avec le minimum de cas de tests. C'est utilisé lorsque l'on fait du test manuel, par exemple, ou pour vérifier qu'un modèle a un certain niveau de qualité ainsi que le système testé, avec le minimum de cas de tests pour passer par tout. Le quatrième algorithme, appelé Random, est le test de singe ou monkey testing. Il va permettre de vérifier la robustesse de votre système par rapport à des tests possibles, mais peu probables, qui vont vérifier que votre système aura la stabilité attendue par rapport à des cas même peu probables. Enfin, le Delta Sprint Approach, ou User Oriented Filtered, va permettre de générer uniquement les nouveaux tests qui ont été réalisés par rapport à des critères. Ce critère peut être, par exemple, d'anciennes campagnes, et ainsi l'algorithme générera uniquement les tests à faire pour tester les évolutions, mais peut aussi filtrer des combinatoires déjà réalisés, des chemins déjà réalisés, des classes d'équivalence déjà testées, en effaçant les tests précédents, et de façon à ne pouvoir générer uniquement les évolutions. Cela permet de converger rapidement vers un critère et d'éviter les doublons pour que les campagnes aient à la fois des combinatoires avec le minimum de cas à tester. Matlow a aussi la possibilité de générer automatiquement des patterns de tests qui ressemblent à ce type de modèle. On peut ainsi générer des modèles permettant de faire du minimum data coverage, avoir le minimum de cas de tests pour tester au moins une fois chaque classe d'équivalence. On peut générer aussi des modèles automatiquement pour avoir du full data coverage et avoir l'ensemble des combinatoires possibles par rapport à une sélection de classes d'équivalence. On peut aussi mélanger des deux, avoir un petit peu de minimum arc coverage, minimum data coverage et full data coverage en fonction des zones qui sont plus ou moins risquées dans le modèle. Enfin, l'algorithme de Gibbs est un échantillonner qui va permettre pour les très grandes combinatoires, plusieurs dizaines de milliards, 10 puissance 300 combinatoires, d'obtenir du premier coup le plus petit échantillon représentatif des probabilités qui ont été mises dans le modèle sans avoir de doublons ou avoir le minimum de doublons. Cet algorithme est utilisé notamment pour le test des véhicules autonomes qui rencontrent un très grand nombre de combinatoires. On peut à partir d'un modèle changer l'algorithme comme l'on souhaite et régénérer autant de tests que l'on veut avec à chaque fois une stratégie différente et générer les scripts qui sont exécutés par le banc de tests. Enfin, en cas d'évolution, il suffira de regarder quelle est l'évolution, mettre à jour le modèle et de pouvoir ainsi régénérer, par exemple, simplement les deltas entre deux campagnes de tests et les scripts, les cas de tests, les données de tests sont automatiquement mises à jour. Regardons comment s'interface MATLO avec les outils ALM type Squash ou Quality Center. On réalise le modèle dans MATLO composé d'états, transitions et de conditions. Lors de l'écriture de modèles sont générées automatiquement une base de cas de tests. Les cas de tests sont les parcours des transitions en série les plus élémentaires. Ces cas de tests sont rappelés au niveau des suites de tests et assemblés les uns entre les autres pour créer des scénarios. MATLO va générer les cas de tests, les suites de tests, les scripts, les campagnes en mode online, va gérer les exigences et l'ensemble des données de tests. Par l'utilisation d'un ALM, chaque module de l'ALM va être synchronisé de façon bidirectionnelle avec MATLO. Ainsi, les cas de tests réalisés vont se synchroniser avec la base des cas de tests, les données vont se synchroniser automatiquement avec les données de l'ALM, les exigences de façon bidirectionnelle, les campagnes lors de l'utilisation du mode online et les scripts, si l'ALM l'utilise, peuvent être exportés automatiquement dans l'ALM.